Il y a d'abord eu l'extrême urgence avec les réquisitions pour boucher les brèches. Nous sommes maintenant dans l'urgence pour que les ouvrages retrouvent leur efficacité maximale avant les marées d'Equinox. C'est ce qu'a affirmé Philippe de Villiers en réponse à la restauration des digues endommagées par la tempête Xintia. Et ces travaux avancent à une vitesse considérable, à l'image de la digue de Virecourt où les entreprises travaillent sans relâche depuis plusieurs jours. C'est impressionnant, je dois dire qu'on a passé des nuits sans sommeil en pensant au marée d'Equinox qui arrive dans quelques jours. Et il fallait réunir les crédits, réunir les collectivités, l'État, tout le monde, mettre tout le monde ensemble et trouver l'argent. Et ensuite faire en sorte que les maîtres d'ouvrage, qui ont été d'ailleurs admirables, fassent très vite les travaux pour qu'on soit prêts. Donc c'est une course contre la monte et on se sent à la vitesse des engins. Actuellement, 74 chantiers de réparation des digues sont lancés dans tout le département. Dans la baie de Bourneuf, autour de l'île de Noirmoutier, le long de la Côte de Lumière, autour de la Tranche-sur-Mer et bien sûr dans la baie de l'Aiguillon. Au total, 75 kilomètres de digues, 30 millions d'euros financés par le département, la région et l'État. C'est le gros test, c'est pourquoi on a, si j'ose dire, mille paquets à la fois budgétairement, les uns les autres et beaucoup de diplomatie parce que tout ça est compliqué. Il y a beaucoup de propriétaires, on vous l'a expliqué, c'est compliqué à mettre en œuvre mais nous y sommes arrivés dans les délais. C'était un véritable défi, je pense que le défi est relevé mais tant que la Grande-Marine n'est pas passée, je ne trie pas de triomphalisme, il faut encore être très prudent. Le syndicat mix est également porté acquéreur de 21 kilomètres de digues de front de mer qui ceinturent la baie de l'Aiguillon. Des digues non seulement plus larges mais aussi reprofilées avec des pentes plus douces. La décision a été prise d'élargir l'emprise, donc elle faisait à peu près 10-12 mètres de large, on les passe à 25 mètres de large. Et surtout les pentes affichent une pente de 1 pour 3, donc à peu près 17%, alors qu'auparavant on était entre 30 et 45%. Ce qui fait que si jamais on a des paquets de mer qui déferlent par-dessus la digue du fait de la houle, l'eau qui passe par-dessus n'arrache plus la digue mais coulera gentiment sur l'herbe sans arracher quoi que ce soit, sans éventrer, ce qui évitera les grosses submersions qu'on a eues. Enfin l'entretien de ces digues sera primordial. Une fois enherbées, des moutons devraient pêtre dessus et ainsi piétiner les digues pour les rendre plus compactes. Un piétinement qui n'est pas sans rappeler le compactage réalisé ici par le génie civil avec cet engin, le pied de mouton. Merci. Merci.